1976, le tunnel sous la citadelle de Bastia n'est pas encore creusé, la tranche souterraine commence. Alors la phase dont vous voyez le début d'exécution consiste en le percement et le revêtement du tunnel, dit tunnel sous la citadelle. Avec ses premiers coups de pioche, Bastia va connaître son plus grand chantier. Le tourisme explose, les voitures personnelles avec. Bastia suffoque, y compris sur la route. La solution pour la municipalité de l'époque, percer un tunnel. Un projet ambitieux, mais semé d'embûches. Paradoxalement, les difficultés vont venir de la mer. Décembre 1979, une tempête d'une violence exceptionnelle détruit en partie le port de Bastia. Conséquence, les travaux seront interrompus pendant près d'une année. Mais le retard dans l'avancement du chantier n'est pas uniquement lié à ce raz-de-marée. Par ailleurs, il y a eu des erreurs d'évaluation qu'il faut comprendre, d'ailleurs. Il fallait faire des sondages qui ont été plus ou moins exacts. Et là, il est évident que les services d'État qui ont procédé à cela ont commis des erreurs. Une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Quand finiront ces travaux ? Le maire de Bastia a donné la réponse. Le tunnel sera ouvert à la circulation dès l'automne prochain. On sait que les travaux de ce tunnel ont commencé il y a 8 ans et auront finalement coûté la bagatelle de 21 milliards de centimes. Soit aujourd'hui, 32 millions d'euros. Mais le coût de ce tunnel, bien supérieur à celui initial et la durée des travaux, 8 ans, auront fait l'objet de multiples querelles politiques. Le tunnel devient un thème de campagne. Du coup, les Bastia ont droit à des pseudo-inaugurations. Campagne municipale oblige. Le tunnel de Bastia sera finalement inauguré le 15 novembre 1983. Un ouvrage qui aura permis de gagner un temps certain sur la route. Nous avons testé le temps nécessaire aux 20 000 automobilistes qui traversent quotidiennement la ville du Nouveau-Port aux anciens abattoirs. Nous avons mis exactement 2 minutes 21 secondes pour traverser le tunnel. Mais même après son ouverture, la question du surcoût et de la durée des travaux est omniprésente. Comment expliquer 5 ans de retard dans les travaux et plusieurs milliards de centimes de surcoût ? Mérites Bastia et DDE évoquent la tempête et les difficultés de financement. Les aléas financiers, administratifs ou politiques n'ont cessé en effet de s'accumuler. Mais il est probable que l'on n'en connaisse jamais, les vraies raisons. Chacun y va de son commentaire et en premier lieu, les Bastiais. Si après de multiples péripéties, ce tunnel a finalement vu le jour, A l'origine, pourtant, il ne faisait pas l'unanimité, notamment dans les rangs du conseil municipal de Bastia. Je suis un peu surpris de la position prise par certains élus et notamment par des élus de Bastia ou originaires de Bastia qui savent très bien que ce tunnel est quelque chose d'indispensable, vital pour la ville. Voici l'un des opposants de l'époque, Max Siméoni. Nous avons rencontré aujourd'hui l'infatigable militant nationaliste. Loin de lui l'opposition par principe, il regrette que ce tunnel ne se soit pas inscrit dans un projet global de circulation. J'étais contre les raisons un peu simplificatrices qui étaient avancées, que le tunnel allait en partie résoudre l'encombrement du boulevard et donc libérer les commerçants au point de vue commercial. Il fallait au moins avoir une sortie par au-dessus, ne serait-ce que pour les gens du Cap-Corse. Ceux qui s'arrêtent à Bastia, ça va, mais ceux qui filent dans la plaine, ils butent sur Bastia. Donc il fallait au moins cette rocade et la jonction avec le nez. Lui ne deviendra maire qu'en 1989, mais Émile Tsoukary a subi ce projet de très près. Avec le recul, celui qui aura dirigé Bastia pendant 22 ans savoure les bienfaits d'un tel aménagement. Il a fallu innover avec un projet qui finalement s'est avéré le seul possible réaliste et le moins coûteux, le tunnel, le tunnel sous le Vieux-Port. Et je crois que les gens, les édiles Tsoukary, Ligé, les autres, ont été courageux et tenaces pour y arriver. Ils se sont hortis à des oppositions curieuses, celle d'Edmond Siméon et de ses amis, qui ont usé de tous les moyens pour bloquer le projet. Si je le dis, ce n'est pas pour émuler le passé, c'est parce qu'aujourd'hui, le même clan s'oppose au port de la Carbonite avec les mêmes arguments et la même niopie. Et c'est dommage pour Bastia. Même si c'est un ouvrage jugé aujourd'hui indispensable, le tunnel aura tout de même porté un coup fatal à la plage de Figadiol. Autrefois symbole d'une certaine vie à la Bastiaise, cette image de carte postale appartient définitivement au passé.